quelques définitions là vous venez d'avoir un cours donc je vais passer assez vite donc vous devez savoir que la gastrite on peut distinguer la gastrite aiguë et la gastrite chronique avec des différences sur le plan bien sûr histologique et puis l'ulcère gastro diodénale qui est une paire de substance de la muqueuse soit de la paroi de l'estomac soit de la paroi du diodénum et l'infection hélico bactère pylori dont on vient de vous parler est présente dans la plupart des ulcères que ce soit gastrique ou ulcère du diodénum alors le reflux gastro ésophagien parce qu'on va parler des médicaments qui sont utilisés dans toutes ces pathologies c'est le passage à travers le cardia d'une partie du contenu gastrique dans l'ésophage vous avez déjà vu l'anatomie je pense ça va et l'ésophagite c'est lié au reflux qui est la conséquence donc du reflux gastro ésophagien c'est à peu près 25% des patients et ce qui est important c'est que c'est très douloureux que ce soit en pédiatrie ou chez l'adulte et que pour le petit enfant c'est pas toujours facile de savoir au point de vue douleur si c'est intense ou pas on a fait des programmes mais c'est quand même relativement difficile en pédiatrie de bien gérer une ésophagite qui est quelque chose de très très douloureux et puis à la hernie atale c'est une protusion par glissement de toute une partie de l'estomac dans le thorax à travers le hiatus ésophagien du diaphragme donc en fait selon le chaque type de pathologie il y aura des utilisations de médicaments le moins souvent possible c'est le mieux alors la régulation de la sécrétion gastrique que vous connaissez mais comme on va parler des médicaments qui agissent là dessus il y a trois facteurs donc la gastrine les nerfs vagues et l'histamine et les défenses dont dispose la muqueuse il ya le mucus bien sûr le renouvellement des cellules épithéliales et les prostaglandines pg e1 et e2 alors le but de tout ça c'est de diminuer les symptômes donc les symptômes mortiers des douleurs réduire la fréquence et la durée du reflux quand il ya un reflux cicatriser l'ésophagite et prévenir les récidives et les complications du reflux et de l'ésophagite on commence par le début du tube digestif alors les médicaments dont on dispose il y a les pansements et les topiques donc qui sont des traitements locaux des médicaments prokinétiques qu'on verra tout à l'heure quand je vous parlerai des antivomitifs et des médicaments de la constipation les analogues des prostaglandines et les antisecrétoires alors là c'est un schéma qu'on va reprendre à chaque famille que vous aurez toute façon le powerpoint et il se retrouve dans pas mal d'endroits donc en fait il ya un certain nombre de groupes pharmacologiques et qui agissent à des niveaux divers de la cellule du tube digestif donc d'abord les pansements locaux ce sont les topiques ou les antiacides de type pansement d'une part les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on verra dans la deuxième partie de l'enseignement les antihistaminiques h2 qui bloquent donc les récepteurs à l'histamine de type h2 et puis les prostaglandines qui se fixent sur les récepteurs spécifiques des prostaglandines et chaque médicament a une action qui lui est propre et puis vous avez sur la diapo en haut à gauche les inhibiteurs de la pompe à protons qui vont agir au niveau des échanges ioniques alors ce qui est très important et dans le tube digestif quel que soit le niveau ce sera ça qui est le message le plus important c'est qu'en fait c'est surtout une hygiène de vie qu'il faut retrouver des règles hygiéno-diététiques c'est ce qui est le plus difficile à suivre par rapport à la prise de médicaments qui soulagent de façon ponctuelle et qui ne résolvent pas forcément le problème donc suppression du tabac il y a une grande majorité des patients qui ont des RGO ou des oesophagites qui sont des grands fumeurs et ça c'est le plus difficile à gérer supprimer complètement les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ça aussi ça peut être difficile à gérer avec les patients et puis les règles hygiéno-diététiques qui sont plus ou moins efficaces ensuite de tout ça c'est suppression de la sieste postprandiale en particulier chez la personne âgée et ça c'est très important et c'est pas toujours fait après l'aspect poids l'amaigrissement peut aider un petit peu et la surélévation de la tête de lit ça c'est des discussions qui ne terminent pas et c'est pas du tout le point majeur de tout ça et puis il y a les médicaments qui sont quand même maintenant on dispose d'un certain nombre de médicaments qui sont relativement efficaces alors les prokinétiques c'est pas court précédent c'est à venir après le Cisapride est en fait le seul médicament qui a prokinétique qui a une efficacité documentée et il n'est plus du tout utilisé dans le RGO à cause de ses effets cardiovasculaires on l'a gardé pendant plusieurs années en France en particulier pour certaines situations soit chez l'adulte soit chez l'enfant et maintenant il est totalement retiré du marché dans tous les pays du monde pratiquement donc c'est un médicament un excellent médicament efficace c'était vraiment le seul qui était efficace mais en fait on ne dispose plus de ce médicament qui posait des gros problèmes de torsades de pointe et d'allongement de cutés et donc la la balance bénéfice risque était en défaveur bien sûr du du bénéfice et puis le don péridone le motilium et le méthoclopramide le print parent sur lequel je vais revenir sont des dérivés en fait neuroleptiques et stimulent l'activité motrice du tube digestif par contre le méthoclopramide je reviendrai rapidement après et contre indiqué en pédiatrie depuis quelques années maintenant dans toujours l'aspect traitement reflux gastro-ésophagien et esophagite il y a les pansements et anti-acides locaux qui sont quand même assez efficaces on va dire si c'est bien si le patient a bien compris la plus bien et se fait attention à l'alternance repas pansement etc et puis bien sûr s'il y a une ésophagite on passe à quelque chose de plus sévère on va dire au point de vue traitement soit les antihistaminiques H2 soit les émetteurs de la pompe à proton dont on a dû vous parler un petit peu je pense alors quand on reprend tous ces médicaments je vais commencer par les médicaments qui agissent en local donc les topiques qui sont anti-acides qui ont une action relativement modérée mais qui ont l'avantage de pas avoir trop de contre-indications et de soucis et qui permettent quand même un soulagement relativement rapide si besoin ce qui est quand même très important alors vous avez le un des plus utilisés là c'est des boîtes le gaviscon que vous devez connaître par exemple ou gelox il y en a tout un tas avec des formes pharmaceutiques diverses et donc ces pansements sont appliqués donc en cas de reflux il ya plusieurs messages importants et pas énormément à retenir le gel va être récurgité en première dans un reflux si vous voulez en première intention et va donc permettre de d'avoir une d'opposer une barrière si vous voulez entre la muqueuse ésophagienne et le liquide gastrique acide qui remonte et qui est responsable de toutes les lésions éventuelles d'ésophagite donc ceux qui sont le plus utilisés c'est dimethicone polycylane et pour tous il peut y avoir surtout en fonction des excipients qui varient selon les génériques des possibilités de réaction allergique donc pas seulement au pansement lui-même mais éventuellement à l'excipient qui colore en particulier chez les enfants il ya quand même pas mal de choses suivant les présentations et puis il ya des présentes une carose ou de sorbitol et donc ça il faut être vigilant en fonction du patient diabétique etc on a selon les cas des traitements qui comportent de l'aluminium ou du magnésium et en fait ces traitements doivent être relativement brefs et on doit éviter de d'exposer de façon chronique un patient pour ces médicaments là il y en a qui contiennent même les deux un des celles de magnésium et des celles de l'aluminium alors en cas de présence de sodium associé on peut avoir des effets un petit peu rebond après la disparition du pansement qui aggrave un petit peu la douleur en particulier de l'ésophagite ce qui est très important comme message si vous devez retenir qu'une chose c'est qu'en fait tous ces médicaments qui sont des pansements et qui vont tapisser la muqueuse en fait ils vont diminuer la résorption de nombreux médicaments associés vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a un reflux ou une ésophagite et qui a éventuellement des médicaments cardiovasculaires ou éventuellement une épilepsie avec des enquêtes convulsivants il n'y a pas très très longtemps on a eu un petit garçon qui à qui on a prescrit du gaviscon et c'est un petit garçon qui avait un anti épileptique pour des convulsions et il y avait certainement une mauvaise compréhension de des parents parce qu'en fait ça a été donné sans espacer le pansement et la prise de l'anticonvulsivant et il faut au moins deux heures de délai entre les médicaments associés et les pansements et ce petit garçon a été réhospitalisé avec des crises convulsives puisque si vous voulez ça il n'y avait pas de résorption de l'anticonvulsivant c'est juste pour vous prendre un exemple c'est tout bête mais malheureusement c'est des choses qu'on oublie ou qu'on explique trop vite ou que quelquefois surtout dans l'environnement gériatrie ou pédiatrie que les parents ou l'environnement ne comprend pas bien ou qu'un patient âgé il faut aller plus lentement que moi d'ailleurs et expliquer vraiment et de vérifier que le patient a bien a bien compris en gériatrie on fait souvent répéter au patient pour être sûr que le message est bien passé ça c'est capital sinon c'est pas la peine de traiter quelqu'un pour une maladie x ou y parce que ça sera pas efficace ça a l'air tout bête mais c'est pas toujours fait alors les topiques antioxéreux ça c'est quand même pas un mécanisme d'action très compliqué c'est l'action du gel visqueux qui est variable au point de vue composition comme je voulais dire rapidement les effets indésirables sont donc rares et c'est en fait la précaution majeure j'insiste beaucoup mais c'est très important c'est toujours appliquer le pansement à distance des repas et avoir deux heures ou plus ou moins par rapport à la prise du médicament ça c'est important et donc bien vérifier que le patient a bien compris sinon même le pansement sera pas forcément efficace si vous si la gestion si vous voulez de la prise de repas de la prise du pansement se fait correctement alors pour la suite donc c'est toujours le même schéma les prostaglandines je vais aller très vite parce qu'en fait c'est pas tellement utilisé c'est relativement cher c'est pas très efficace et ça pose des problèmes importants le médicament qui est utilisé c'est le misoprostol qui est le cytothèque au point de vue nom de spécialité je vous rappelle que dans pas longtemps il faudra prescrire en dénomination commune internationale en DCI et si possible mettre le nom en majuscule que ce soit l'hôpital en hospitalisation à domicile ou pour le patient parce que en France on est très réfractaire et il va y avoir des soucis pour les patients c'est surtout pour les patients qu'on peut s'inquiéter et ce cytothèque a comme indication seulement les le reflux gastroesophagien et les ésophagites donc de stade relativement peu sévère parce que c'est pas très très efficace c'est relativement pas trop cher par rapport à d'autres et il y a un risque de diarrhée donc c'est pas très bien toléré et alors ce qui est embêtant c'est que c'est une prostaglandine et que ça peut entraîner des contractions utérines que c'est donc totalement contre indiqué chez une femme qui est enceinte ou susceptible de l'être alors que c'est quand même une indication qui n'est pas dans les indications de pathologie digestif très sévère il faut s'en occuper mais c'est pas très sévère donc c'est pas très avantageux et c'est très cher alors le problème du misoprostol on vous en parlera un autre moment en obstétrique c'est qu'en fait c'est utilisé ça a été utilisé dans certains pays où l'avortement n'était pas autorisé comme abortif et ça marche moyennement quand on le fait de façon anarchique c'est utilisé dans les grossesses après une fausse couche dans les grossesses arrêtées et ça pose des problèmes quand on le prescrit de façon non adaptée que par exemple la jeune femme est quand même enceinte et que le diagnostic de grossesse intra utérine n'a pas été bien fait ce qui peut arriver donc c'est un médicament qui donne des soucis mais pas du tout dans la situation d'indications digestives et il n'a que cette indication là donc l'utilisation en obstétrique du cytotec lui-même est à mes usages donc voilà donc il ya un autre médicament qui est une autre spécialité qui est utilisé qui est beaucoup plus cher et du coup même à l'hôpital on utilise le misoprostol sous forme de cytotec et quelquefois il ya une petite incompréhension des patients parce que l'indication c'est vraiment tout à fait digestif et pas du tout obstétrical et le prix n'a rien à voir avec d'autres d'autres médicaments qui sont beaucoup plus chers dans qui sont donnés justement dans les dans les fausses couches et les grossesses arrêtées alors le mécanisme d'action des analogues des prostaglandines c'est donc l'effet anti secrétoire et cito protecteur je vous ai à peu près tout dit et la diarrhée est souvent l'inconvénient le plus embêtant pour arrêter de le médicament sans forcément prévenir donc sans forcément d'efficacité alors je continue avec mon schéma et on fait le tour de la cellule entre guillemets alors les antihistaminiques h2 c'est de très bons médicaments je vous dis ça parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé en pédiatrie et que en fait nous on a disposé des imiteurs de la pompe à proton beaucoup plus tard et on a quand même eu un énorme progrès dans l'efficacité des traitements à l'arrivée des antihistaminiques h2 qui ont maintenant un peu plus de 30 ans les imiteurs de la pompe à proton sont un petit peu plus récents et très efficace pour ça qu'il y a eu un déplacement vers vers l'autre famille alors le plus utilisé actuellement il ya une forme intraveineuse donc ça c'est un côté pratique en fonction des situations c'est la ranitidine là je vous ai mis la spécialité azantac mais il ya en fait plein de génériques on vous embêtera pas avec les noms de spécialité